Salut à tous, c'est Kishnifo, et nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo, alors comme vous pouvez le voir à l'écran de Sonic et Sega Rollstar Racing, mais avant tout, je voulais commencer par vous parler de la qualité de mes deux premières vidéos que j'ai faite, donc c'était sur Falloni, sur PS1, et Super Mario Galaxy sur Wii, et en fait je me suis rendu compte, par exemple quand j'avais fait Super Mario Galaxy, je n'avais pas encore fait le montage de Falloni, je ne l'avais ni mis sur internet non plus, et du coup, je ne savais pas ce que ça allait donner, là, au moment où je vous parle, j'ai déjà fait des essais, et ils furent assez fructueux, alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce que quand j'ai tenté de mettre ma vidéo, après avoir fait le montage de Mario sur Dailymotion, et bien je devais attendre 4 heures, puisque la vidéo faisait environ 490 MO. Alors, je voulais bien attendre, moi, c'était pas un problème, mais ce qui m'a empêché d'attendre, c'était qu'au bout d'un certain temps, même en essayant de faisant rien sur l'ordinateur, donc pour ne pas perturber l'upload, et bien il y avait toujours une erreur qui survenait au bout d'un moment. Donc, j'ai presque abandonné, parce que je commençais à en avoir assez marre de toujours devoir recommencer et d'aboutir à aucun résultat. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher des techniques pour compresser les vidéos, mais alors là, il y en a plein, mais des moments, soit les vidéos sont plus lourdes qu'à la base, et c'est complètement poivre, soit elles sont trop petites, ou alors la qualité est extrêmement mauvaise. Alors, je ne savais pas quoi faire. Donc, après avoir testé moult en extension et en codage, j'ai fini par choisir Windows Media, mais pas seulement Windows Media, parce que sinon, c'est celle-ci qui faisait 490 MO. En fait, j'allais donc sur, puisque je fais le montage avec Première Pro, je vous l'avais déjà dit, et en fait, sur Première Pro, il y a une option qui permet de choisir, alors je ne sais plus l'intitulé exacte. Attendez, je ne sais pas si je peux l'avoir sous les yeux, là. Non, non, je ne l'ai pas. Alors, bon, dans le nom, il y a illimité ou limité. Et je me suis rendu compte qu'en changeant en limité, par exemple, ma vidéo qui faisait 490 MO, elle passe plus qu'à 105 MO. Ce qui me fait donc un gain considérable, donc diviser plus de... plus divisé par 4. Donc, je me suis dit, bon, c'est parfait. Alors, je l'ai monté comme ça. Après, j'ai visionné la vidéo et je me suis rendu compte que la qualité, elle était quand même meilleure que ce que j'avais déjà eu. Mais je voulais quand même vous en parler pour vous dire que si mes deux premières vidéos plus celle-ci, je pense qu'elle sera pareille puisque, encore une fois, je n'ai encore aucun avis. J'ai essayé de mettre une de mes vidéos avec ce nouveau format que j'ai trouvé sur Dailymotion. Ça passe très bien, mais je n'ai encore aucun avis. Et donc, personne ne m'a donné conseil encore, un truc comme ça. Et c'est pour ça que là, je vous demande si vous avez des conseils à me donner, une démarche en fait, me montrer une démarche en fait pour que je puisse uploader mes vidéos et qu'elles soient en même temps de bonne qualité et que je ne m'aide pas trop de temps non plus à les mettre sur Dailymotion. Donc, moi, je suis certain qu'il y a une méthode. Seulement, je ne la connais pas. Alors, pourquoi j'en suis certain ? C'est parce que je connais pas mal de vidéos testeurs, pas personnellement mais sur Internet et notamment, comme vous le savez, Hooper. Et les rares fois où il a parlé de l'upload de ses vidéos, quand ses vidéos faisaient par exemple deux heures, il disait qu'il mettait deux heures pour les mettre sur Internet, je crois. Ou alors c'était pour les encoder. Mais bref, en tout cas, c'est toujours moins long que pour moi. Et en plus, ses qualités de vidéos sont meilleures. Donc, voilà. J'aimerais savoir comment faire. Je vais pas trop traîner. Ça fait déjà cinq minutes. Plus je traîne, plus je mets du temps à encoder ma vidéo pour qu'elle soit de bonne qualité et tout ça. Oui, parce qu'après avoir fait le montage, en fait, ce qu'il y a de plus long, c'est après le mettre dans le format adapté, donc celui que je vous ai dit que j'ai trouvé avec Windows Media et en limité. Il faut au moins deux heures pour une vidéo de 45 minutes. Voilà, à peu près. Par contre, après, pour mettre sur Internet, normalement, je pense qu'en 30 minutes, c'était bon, puisque l'autre qui faisait une taille deux fois moins grande, j'ai mis 12 minutes. Donc franchement, là, j'étais heureux d'avoir pu la mettre. Et vous avez déjà dû l'avoir, vu que c'était celle de Mario Galaxy. Bon, allez, c'est parti. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai hésité à vous montrer la cinématique d'intro et je pense que je vais vous la montrer. Donc je me tais, à part ça de maintenant et on se retrouve juste après. de la cinématrice. De la cinématrice. Être... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne vais pas m'attarder là-dessus Mais c'était pour vous dire que moi Ce n'est pas le genre de détail qui va me déranger Surtout qu'on peut l'enlever Pendant la course Parce que normalement il parle pendant la course Il fait les commentaires et tout Et normalement on peut l'enlever Moi il me semble que je l'ai enlevé Mais ce n'était pas du tout parce qu'il m'agaçait Voilà loin de là Alors qu'est-ce que j'ai prévu de vous montrer pour cette vidéo Alors Moi j'ai envie d'éviter de faire des présentations Et que ce soit super ennuyeux Parce que je fais avant tout mes vidéos pour m'amuser Pour partager mes expériences vidéoludiques avec vous Et donc que vous ne vous ennuyez pas vous non plus Alors ce que je vais faire C'est que je vais quand même vous présenter vite fait Un peu tout ce qu'il y a dans le jeu Pour ceux qui ne connaissent pas Et après on passera à des choses un peu plus intéressantes Alors par où commencer ? Donc j'ai déjà commencé par vous dire qu'il y a un mode multijoueur Donc soit en écran partagé Le truc classique Jouer avec un ami Ou alors aller le chercher Aller en chercher dans le monde entier Alors J'ai fait pas mal de courses J'ai fait pas mal de courses comme ça D'ailleurs après une fois que j'avais fini le jeu Je faisais même que ça Et j'ai passé J'ai passé vraiment de très bonnes soirées J'en ai des très bons souvenirs Certains mauvais aussi Mais ça ça restera personnel Encore une fois Et voilà Mais dans l'ensemble Simplement au niveau du jeu Je me suis toujours éclaté Ça a toujours été un plaisir Surtout que je m'étais acheté une petite oreillette Pour pouvoir parler à ceux contre qui je jouais C'était parfois C'était vraiment sympa Voilà on va pas s'attarder là dessus Options Un truc classique aussi Les commandes L'affichage Les crédits Les paramètres Le bio Voilà Rien de vie à mir au volant Là dedans dans les paramètres On règle la difficulté Si on veut mettre les objets ou non Le nombre de tours Les obstacles Et si on veut Que Lorsqu'on est premier Ceux de derrière nous rattrapent ou non Moi je trouve ça un peu débile Je sais que dans Mario Kart C'est comme ça Dès qu'on est premier Ceux de derrière nous rattrapent plus facilement Moi je trouve que c'est quand même assez Triché Voilà Bon après c'est vrai que pour ceux qui Pour ceux qui ont moins l'habitude C'est bien Parce que comme ça au moins Ils peuvent rattraper les plus forts Et 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 qu'ils soient D'un niveau totalement différent Et bien ils pourront toujours s'amuser ensemble Ça c'est vrai Mais là pour ma part Jouer tout seul comme ça Non Je trouve ça inutile Alors ensuite Permis Alors tiens mais je vais commencer par ça Pour montrer une phase de gameplay Alors là Bon ça peut tout ce que j'ai pu accumuler Mon permis est devenu or Au fur et à mesure que j'ai gagné des miles je crois Donc j'ai joué 30 heures Comme vous pouvez le voir Donc les trophées c'est quoi déjà Oui voilà Donc c'est pour Voilà Donc c'est ça en fait Qui m'a fait Upgrader mon permis Il me semble que c'est ça Oui parce qu'après Le Golden Act C'est exactement celui que j'ai Ensuite Tous mes records Alors ça je reviendrai après La collection Donc ici Dans collection Il y a La description de chacun des personnages Donc je ne vais pas m'attarder dessus non plus Les différents parcours Qui sont assez nombreux Je vous montrerai ce qu'on est plus en détail Et des musiques Tout ça c'est assez sympa Bon l'idéal ce sera encore pouvoir carrément les télécharger sur le disque dur de la La playstation On va passer un petit playlist et tube On les trouve facilement sur internet Et après c'est facile Bah vous m'avez compris Voilà donc il y a un bon petit paquet Bon on va passer à côté non plus là dessus Et on va passer au test de conduite Alors ça c'est simplement Pour Comme c'est dit un test Voilà Qui va nous permettre de se balader tranquillement dans le niveau Et c'est ce que j'ai fait donc en premier Quand j'ai commencé le jeu Et c'est là où j'ai pu me rendre compte un peu Du gameplay Et des graphismes Et franchement Ce sont deux choses qui m'ont particulièrement surpris Puisque le gameplay il est assez fluide Même très fluide Et les graphismes Bah dans Dans les Sonic Enfin surtout pour les jeux Sega Y'a jamais rien à dire C'est toujours très beau Et moi j'ai grandi là dedans Et quand je vois des Des graphismes comme ceci Bah voilà Je m'y retrouve C'est mon univers Bon voilà regardez un peu Cette fluidité Enfin je sais pas Parce qu'après avec la qualité de la vidéo Je sais pas si ça va être bon pour vous Bon là il nous explique un petit peu Je vais passer rapidement Je sais pas si ça va être bon pour vous Au niveau de la qualité Mais regardez On peut tester On peut gérer la vitesse Donc l'accélération Et là Tout doucement Et je sais pas si ça se verra dans la vidéo Mais c'est extrêmement fluide J'exerce une toute petite pression Sur l'accélérateur Et je tourne un tout petit peu Avec les analogues Et c'est extrêmement fluide Encore aujourd'hui je trouve ça Mais magnifique Regardez un petit peu d'eau là Donc sur la piste Ça fait pas trop d'éclabous Ça fait pas d'éclaboussure du tout même Mais voilà Enfin Je sais pas Je trouve ça Bien sûr je peux aller plus vite Voilà Là j'appuie pas à fond Regardez même quand on accélérait tout C'est ultra fluide Franchement c'est C'est l'une des premières choses Qui m'a réellement impressionné Voilà regardez ça Les petits bruits Quand on passe sur les Sur les planches en bois Tout ça Il y a un petit looping à la Sonic Hop là Voilà donc niveau assez court Celui-ci On a déjà passé la moitié Et voilà c'est pour vous montrer Que c'est C'est vraiment beau L'eau après je sais pas si C'est On est tout de suite remis sur la piste Mais voilà ça Ça mérite d'être D'être très joli Allez je finis mon tour Bon bien sûr on peut déraper Je vous ai pas montré Voilà Et en même temps Plus on dérape longtemps Comme je pense que c'est bien ici Plus on va accumuler du turbo Et quand on va relâcher Hop On va bien accélérer Voilà C'est bon tais-toi Voilà Quitté Donc comme ça vous avez un petit aperçu Du gameplay Donc plus tard j'ai prévu Qu'on fasse Qu'on fasse carrément Un grand prix Alors Avant de faire cette vidéo J'ai simplement refait une course En facile Histoire de me remettre un peu dans le bain Revoir un peu les touches Mais c'est tout Et là le grand prix qu'on fera plus tard Je le ferai en Une difficulté la plus La plus haute Alors dans un joueur C'est qui est le menu principal Il y a donc les grands prix Comme je viens de vous parler Les courses simples Comme je vous ai dit Que j'ai fait avant de faire cette vidéo Les contrôles à montre Et les missions Donc il y en a un bon paquet Certaines sont Plus intéressantes que d'autres Donc comme vous pouvez le voir Je me suis déchiré pour avoir que des AAA Ce qui est la meilleure note C'est vous dire à quel moment Parfois j'ai galéré Il y en a énormément Comme vous pouvez voir Là je peux encore défiler longtemps Je ne sais même pas combien il y en a Il y en a 60 ou 70 64 Bon c'était entre les deux Et j'ai bien envie de me faire celle-ci d'ailleurs Bon par contre je n'ai pas réussi Ça Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué En fait on doit simplement Combattre un gros robot On a 75 secondes Comme c'est expliqué ici Attends 75 secondes On doit récupérer des objets assez pourris Il est lancé contre lui Il lui baissait sa vie Un boss quoi Mais c'est très difficile Donc je vais le faire Mais je vais essayer une ou deux fois Je ne vous garantis pas que je vais réussir Mais c'est juste histoire de vous montrer un peu A quoi peuvent ressembler les missions Bon elles sont toutes différentes Ce n'est pas à chaque fois un gars à battre Mais voilà au moins ça vous montre une des 64 missions Ah la fameuse musique de Sonic Adventure 2 Battle Un jeu que je devrais absolument vous montrer Même s'il est mondialement connu Allez c'est parti Donc là j'ai trois fraises qui tournent autour de moi Ça veut dire que je peux me faire toucher trois fois Voilà donc c'est parti Je récupère l'objet Je l'envoie avec croix Donc là je viens de le toucher Vous pouvez voir la vie du monstre En haut à droite Qui abaissait un tout petit peu Ça c'est des espèces de plots Voilà que je laisse sur la piste C'est un peu comme les bananes dans Mario Kart Moi je devrais peut-être me dépêcher un peu Parce que 50 secondes Voilà Je loupe en plus Non Et je me fais toucher Non je ne vais pas réussir Mais de toute façon ça je m'en doutais Comme je vous l'avais dit Mais au moins Voilà vous voyez un peu à quoi ça ressemble Les objets qu'on a Alors les Comme vous avez pu voir les gants Ça ressemble aux carapaces vertes De Mario Kart Donc je fais beaucoup de comparaisons Puisque bon Je pense qu'il a été fait Un peu Pour concurrencer les Mario Kart quand même C'est quand même pas mal inspiré Je pense que Ils auraient pu quand même Tenter De moins s'inspirer Comme je ne sais pas Par exemple les gants Voilà Bon on remarque Bon j'ai perdu mais c'est pas grave C'était pour vous montrer Les gants C'est comme les carapaces Mais ils auraient pu les faire quand même d'une autre couleur Des gants verts c'est pas très commun Et les gants verts ça rappelle Indéniablement Les carapaces vertes Donc là c'est quand même Vraiment trop Inspiré Voilà Mais C'est qu'un tout petit détail Juste un tout petit bémol Autre petit bémol Si Peut-être les chargements Qui sont parfois Un peu long Bon alors on va sortir d'ici Et on va commencer Le grand prix Parce que je pense que je vous ai un peu tout montré Alors Lors du grand prix Je vais Je vais pas dire grand chose d'intéressant De toute façon C'est juste pour le fun Juste Juste pour vous Le principal Je vous l'ai dit Là Voilà Comme je vous dis Je veux pas vous présenter Pendant des heures Le jeu Moi je vous le conseille Parce que c'est Je vous le conseille pas Parce que je suis un fan de Sonic Mais parce que c'est un bon jeu Que Il a été placé quand même Au même niveau Ou du moins très proche Des Mario Kart C'est à dire qu'il peut Il le concurrence Très bien Et donc il vaut le coup Je voulais parler également Du fait que En ce moment Même Sonic Alors je sais plus le nom exact Mais c'est Sonic All Star Racing Transform Je crois que c'est un truc comme ça Le et ces gars Ils l'ont enlevé C'est à peu près Le même principe Et c'est un nouveau jeu Qui va sortir Alors qu'il est Il ne l'est pas Forcément Et Donc je suis pressé Qu'il sorte Puisque je m'étais bien éclaté Sur celui-ci Et là en plus Ils ajoutent les transformations C'est à dire qu'on peut aller Soit dans les airs Soit sur l'eau Soit sur la route Comme d'habitude Et Ils promettent être D'être au moins Aussi bien que celui-là Mais en plus innovant Avec toutes les petites choses Je pense qu'ils vont rajouter Et j'ai également vu Qu'en personnage Ils allaient inclure Un personnage Donc que je connaissais Très bien Et dont Enfin Le jeu dont il est issu Je pense vous le faire un jour Ce personnage-là C'est Ristar C'est un personnage Que je ne vois pas beaucoup Sur internet Je veux dire J'ai l'impression Qu'il n'est pas si connu que ça Et Et que les testeurs Ne le testent pas forcément Donc est-ce que c'est parce que Moi J'ai grandi avec Que j'ai l'impression Que normalement Il doit être connu Et que c'est un super bon jeu Ou alors C'est que Il faut que je vois la vérité en face Et qu'en fait Il n'est pas du tout connu C'est pourri Et tout ça Ce que je pense pas bien sûr Mais bon Voilà bon De toute manière Vous en saurez Un peu plus une prochaine fois Je voudrais vous le tester C'est un jeu Megadrive Mais je ne sais pas Si ma Megadrive Est opérationnelle Donc ça On verra bien Quand j'essaierai De faire le branchement Voilà Donc on ne va plus Prendre trop de temps Là 22 minutes Je ne sais pas Combien Combien va durer le Grand Prix On verra bien Donc moi je prends Sonic Mais si vous voulez voir Un peu Tous les personnages Qui sont Jouables dans ce jeu Donc une bonne petite panoplie Dont certains Qui raviront Comme Shenmue Par exemple Alex Kidd Voilà L'ancienne mascotte De Sega Et après tout Plein de persos de Sonic Et nous nous allons prendre Je vais rester fidèle A mon héros Et nous allons Nous diriger Sur le Grand Prix Expert Et je vais faire Celui-ci Alors j'ai pensé Sachant qu'il y en a Voilà Il y en a pas mal Il y a plusieurs coupes Et je me suis dit Bon Je vais faire cette coupe là Et si jamais Ça vous plaît Et bien je ferai les autres Dans d'autres vidéos Vous me direz Si ça vous plairait Que je vous fasse Les autres Les autres Grand Prix Et comme ça Ben Moi je ressortirai ce jeu Et je recapturerai Avec grand plaisir Allez c'est parti Donc je l'ai mis En expert Je ne sais pas du tout Si je vais bien m'en tirer Ou non J'espère que je vais y arriver Comme je vous ai dit Avant de faire cette vidéo J'ai refait le jeu Mais en Enfin refait le jeu Non J'ai refait une course En débutant Donc je ne suis plus du tout Habitué à me battre Contre des Big Boss Et donc on va bien voir Ce que ça va donner Dans les quelques secondes Qui vont suivre Je me souhaite bonne chance Alors on va mettre Quelle musique là La colline du littoral Je ne sais pas Quelle qualité Comment elle sera La vidéo J'espère qu'elle sera correcte Franchement là C'est ce qui m'inquiète le plus Moi parce que Ce n'est pas forcément Agréable à regarder Après pour vous Alors les étoiles là C'est la tête chercheuse Et celui qui Qui la Qui la chope Il a la tête à l'envers Alors pour le boost Il y a 3 niveaux Donc hop Je glisse Il y a 3 petits bruits Donc qui ne s'entendent Pas très très bien Qui sont cachés par La musique Et les autres bruitages Des véhicules Mais qui définissent En fait le niveau De boost Qu'on aura Après l'avoir relâché Voilà Là par exemple Il est à fond Donc ça c'est mon boost Maximal Alors là Vous voyez une petite icône Enfin des icônes Apparaître en bas Et un en particulier Qui a une étoile Derrière lui C'est Amigo Tiens oui Si c'est Amigo lui Non Non c'est pas S'en bas d'Amigo Qu'est ce que je dis C'est Aïe Aïe Parce que dans ce Dans ce jeu Donc on peut avoir Des Alors je sais plus Comment ça s'appelle C'est des Ouais bon Des coups spéciaux Qu'on a Qu'on a Qu'on a la plupart Si on est En plus Dans la plus Mauvaise position Donc un peu Comme dans les Mario Kart Encore une fois Plus on est loin Dans le classement Plus on a des meilleurs Objets Et donc ici C'est un coup spécial Qui Qui permet De remonter pas mal Donc comme par exemple Sonic Qui se transforme En Super Sonic On sort de la voiture Et on Et on vole à travers le Aïe Aïe Et on vole à travers le niveau On peut booster On peut On peut faire valdinguer les autres Donc c'est pas mal Alors là c'est le dernier tour Il y a Amy Qui me colle au cul Et j'aimerais bien finir premier Donc là franchement Je sais pas si c'est bien intéressant Pour vous Mais moi ça m'amuse Parce que ça fait Ça fait pas mal de temps En fait que j'avais pas retouché A ce jeu Et ça me faisait plaisir De le ressortir Et voilà Mais bah c'est pas mal Pas mal pas mal Je suis bien content du résultat Alors j'avais pensé à un truc Mais je sais plus du tout Ouais je voulais vous parler De quelque chose Euh Je sais plus Ça me reviendra certainement Voilà Alors 10 points Alors il y a 4 courses Si je me souviens bien Un niveau de Billy Hatcher Un niveau de Billy Hatcher Un jeu que je n'ai pas personnellement Mais que j'ai déjà joué Qui est pas mal Voilà sinon que vous dire de plus À part un truc que je voulais vous dire Et dont je me souviens plus Alors là il y a des petites phrases Pendant le chargement Qui ont aussi été critiquées Bon C'est pas patienté C'est bon Rien à dire spécial Allez c'est parti Alors Il y a plusieurs types de véhicules Certains comme vous avez pu le voir Donc comme Shadow Qui est derrière moi Qui est maintenant devant moi Et qui sont des motos Alors bon Ça change pas grand chose Oulala Alors là ce qui vient de se passer C'est que J'étais un peu en l'air Et quand on est en l'air On peut faire des figures Sauf que la touche pour faire des figures C'est la même Que pour glisser Donc comme je voulais glisser Et bien ça m'a fait faire Une petite figure en l'air Ce qui m'a fait aller Tout droit dans le mur Alors là je me fais canarder Oulala J'ai l'impression que Plus on est premier Moi on a de Allez une petite figure là Voilà Donc ça fait avoir du boost Oulala Je me fais écraser Ah non mais là C'est malchance Sur malchance là C'est parti pour le deuxième tour Et ça va chauffer Alors Oulala J'entends le son qui Oulala Le son est assez bizarre là Enfin peut-être que pour vous Il est pas bizarre En tout cas moi Il arrête pas de saccader là Alors Attendez deux secondes Je vais voir ce qui se passe Parce que là Le son arrête pas de Je vais relancer le jeu On va voir si c'est toujours pareil Ah bah tiens regardez J'ai le Voilà Bon le son a l'air d'aller mieux Je crois que c'était simplement Une pub qui s'est Qui s'était ouverte Sur mon ordinateur Et qui a Et qui m'a fait bugger Le son Donc ça si vous avez Une solution pour faire Faire disparaître les pubs aussi Ce serait pas mal Je suis preneur également Parce que Depuis un certain temps Là j'ai Bah j'ai oublié de faire une figure Il y a un certain temps Là j'avais J'avais téléchargé un logiciel Enfin plusieurs logiciels Et je sais plus lequel m'a fait ça Mais il y en a un Qui m'a fait apparaître des Des pubs en fait C'est Internet Explorer Qui s'ouvre Parfois Et c'est C'est chiant Parce que ça Bah ça S'arrête pas d'apparaître Comme ça Oh non mais c'est déjà fini Oulala Mais j'ai fait le con La quatrième Oh il va falloir Que j'entrape ça Moi Bah là 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 On l'a fait Quelle cause des Du son là Qui m'a Bon je cherche pas des excuses Mais Bon allez rien n'est perdu Mais là il faut dire J'ai eu pas mal de malchance Quand même Donc ouais Si vous avez un moyen De faire disparaître les pubs Je sais qu'il y a Des logiciels Qui sont Qui sont faits pour ça Mais J'ai un peu la flemme Parfois de faire Toutes plein de démarches Mais vous allez me dire Que je suis un petit peu Obligé quand même Si je veux m'en débarrasser A moins que L'un d'entre vous Possède la solution Miracle Et je suis preneur Course du casino Qui est pas mal Puisque dans celle-ci On a souvent la tête Dans tous les sens On a du mal à s'y retrouver Parfois Eh mince Je vais louper mon super départ Avec les motos Ah et tiens Comment est-ce que vous parlez des motos J'ai pas fini Mais je finis ce que je suis en train de dire Avec les motos On peut Il faut commencer à accélérer A partir Quand c'est marqué 2 Et avec les voitures C'est à la fin du 3 Quand ça décompte au départ Je vais pas C'est une des particularités Que j'ai remarqué Alors au niveau des motos Quand on est en ligne droite On peut monter Et descendre Le joystick Plusieurs fois Pour qu'il se mette En fait en équilibre Sur une roue Et lorsqu'il retombera Sur les deux roues Il aura un boost Voilà Je sais pas si c'est bénéfique Puisque Puisqu'en fait Quand on Quand on lève la roue Avec la Oh la la Il arrive de n'importe quoi Quand on Quand on lève la roue Avec une moto Ben forcément On peut pas tourner Alors du coup On peut pas glisser Et on peut pas accumuler du boost Donc j'ai l'impression Qu'au final Ça revient au même Je suis cinquième Et j'ai ça là Bon bah tant mieux Franchement Ça c'est Ça c'est un genre d'item Que normalement J'ai jamais eu Bon ça fait quand même Pas mal de temps Que j'ai pas retouché à ce jeu Donc All Star C'est comme ça C'est comme ça qu'il s'appelle L'objet Et bien c'est parce que Dès qu'on a Au bout d'un moment Un certain nombre de fois Le All Star Avec chacun des personnages Je pense On débloque un trophée Et là Ben j'avais pas débloqué Avec Sonic Ce qui vous prouve Ce qui vous prouve Que Et bien je l'ai pas eu C'est assez Oh la 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 Ah non mais c'est laborieux Franchement je vais vous dire Même en étant un expert Je pensais que j'avais bien Quoi ? Je comprends rien là C'était déjà le dernier tour Mais franchement je les vois pas passer Là les tours Et sixième en plus C'est n'importe quoi Oh non franchement Je suis dégoûté là Mais maintenant ça y est C'est impossible Elle a 28 points J'ai 18 points Et il reste plus qu'une course Oh je suis dégoûté Je suis dégoûté parce que Bon Je veux pas me vanter en disant ça Mais généralement Ça c'est des Des championnats que Je sais pas J'ai jamais bien eu du mal Bon vous allez me dire Ça fait un moment que j'ai pas retouché au jeu Mais Ah ça m'embête Bon en même temps Si j'arrivais toujours premier Ce serait pas amusant Ça ça virait pas un peu à rien Il faut que j'arrête D'avoir toujours envie de De faire des choses parfaitement Faut que j'arrête d'être Perfectionniste à ce point C'est pas grave si je me bourre En fait Je pense que Voilà Le seul truc qui me dérange Quand je vois que Bah j'arrive pas à être premier Des trucs comme ça C'est La réputation en fait Que je peux me faire J'aime montrer que Voilà je vais être un soeur avec vous J'aime montrer que Que je peux bien jouer Et que j'ai Que je peux avoir des capacités Dans ces genres de jeux Surtout que Que j'ai eu l'habitude de De jouer Donc ça m'embête Quand je sais que je peux être bon A ça D'arriver deuxième Ou de faire des scores Totalement pitoyables Franchement ça m'embête Voilà Je sais que je suis capable De mieux Et là en direct Quand je capture Et ben Bah c'est pas optimal quoi J'ai pas ce que je veux Et en même temps Voilà comme je vous l'ai dit Il faut que je cesse De vouloir être Être parfait Et Et vous prendrez La vidéo Comme elle viendra Et je serai bien obligé D'en faire de même Voilà Parce que voilà Bon là je suis premier Il m'arrive rien de spécial C'est pas très intéressant Ça l'est peut-être pour vous Ou c'est peut-être amusant Pour vous de Bah au moins Ceux qui connaissent pas le jeu Ils en découvrent pas mal Voilà après Bon Je suis désolé De rien dire De vraiment intéressant Mais voilà Moi c'est pour m'amuser Alors ça c'est un item Que j'ai pas eu Je crois depuis le début C'est un klaxon Je sais pas pourquoi J'ai utilisé d'ailleurs C'est pour vous montrer Dès qu'il y a des Donc des ennemis à proximité Je l'utilise Et ils sont déboussolés Pendant un petit moment Ils tournent sur eux-mêmes Je vois que j'utilise Très peu mon boost Enfin D'habitude je suis toujours En train de glisser Toujours en train de booster Voilà J'ai vraiment perdu mon skill Et Amy qui me talonne Toujours derrière Putain il faudrait lui en mettre Un bon coup dans l'arrière train Celle-ci Pour qu'elle passe dernière Qu'elle marque aucun point Que je marque 10 points Que je l'égale Et que j'ai Bon mais non C'est fini T'as mais j'ai l'impression Que les courses Sont extrêmement rapides Je vois pas le temps passer Voilà Deuxième au classement général Pas fameux Même pour un expert Pour moi ça me met Intérieurement Je ne suis pas satisfait Alors on gagne des Sega Miles J'en ai pas encore parlé Mais ça c'était pour acheter Par exemple Les Bah Tous les CD Les descriptions des personnages Tout ça Les niveaux Oui parce qu'en fait Pour débloquer les niveaux Je pense que Je crois Il me semble qu'il fallait les acheter Tout comme les personnages Alors là on entend l'extrait D'une musique de Bentley Jones Qui est l'un des Des compositeurs en fait Des musiques de Sonic Avec Crush 40 également Mais je crois que Crush 40 N'ont pas fait de musique Pour Pour ce Sonic Ils sont surtout connus Pour avoir réalisé Par exemple Live and Learn Dans Sonic Adventure 2 Battle Ils en ont fait bien d'autres De connus Mon deuxième C'est assez laborieux Mais bon Voilà donc Si jamais Vous avez envie Que Bah que je refasse Des Grand Prix Que j'espère cette fois Remporter Ou la main Et bien vous me le dites Et si au contraire Vous avez trouvé ça Vraiment peu intéressant Et que vous avez plus Emmerdé qu'autre chose Parce que J'ai rien dit J'ai parfois eu des trous Ce qui m'embête Et bien Vous ne me dites rien Ou vous ne me dites Sincèrement que c'est à chier Et que C'est pas la peine Que je continue Voilà Alors là On en est A pile 40 minutes Voilà Maintenant Et Je vais m'arrêter là Avant que ce soit Une vidéo trop consistante Je vous ai tout montré Il me semble Que je n'ai rien oublié Ouais ouais Je vous ai parlé un peu de tout Moi ce jeu Je l'ai J'ai vraiment beaucoup apprécié Autant En un joueur Que après En multijoueur Lorsque j'ai joué Avec des amis sur internet Toutes les musiques Présentent dans le jeu Même celles que vous écoutez là Ou Celles qu'on écoute Dans les missions Par exemple Ici Même celle-ci là Voilà Tout ça Je sais pas comment vous dire Mais c'est un univers Ça fait un peu espace Ça fait spatial C'est Je sais pas J'aime bien ce genre de musique Parce que En même temps Elles sont assez tranquilles Même si parfois Elles sont rock Comme celle du menu Voilà Et même si elles sont rock Et ben je sais pas Elles sont Elles sont quand même Assez entraînantes Et Et sympathiques à écouter Voilà Et je pense que Quand un jeu A le graphisme Le gameplay Et l'ambiance musicale Qui s'harmonise Et ben ça fait un jeu Qui reste gravé Dans la mémoire Et auquel on On aime Se replonger Une fois qu'on l'a Qu'on l'a Comment dire Délaissé Abandonné Pendant Pendant quelques mois Voire quelques années Voilà Je vous ai dit Tout ce que je pensais On va se laisser là Moi ça m'a fait plaisir De vous faire cette vidéo Ça m'a fait plaisir aussi Puisque comme je vous l'ai dit Ça faisait déjà un petit moment Que j'avais pas joué à ce jeu Et voilà C'était l'occasion idéale De le ressortir Allez à la prochaine Ciao